Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Certains, bien sûr, c'était pour leur… ça coûtait cher, d'autres parce qu'ils avaient brûlé des vêtements ou d'autres qui avaient vu quelqu'un mourir à cause d'un cancer du poumon. D'autres qui trouvaient que ça empestait partout la maison. Il y avait toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens voulaient cesser de fumer. Et puis, il fallait découvrir leur motivation. Et je crois que c'est la même chose pour nous. Quand on regarde, on arrive vers le mois de janvier, les gens prennent des décisions, hein? Ils disent, bon, là, j'ai décidé de faire de l'exercice. Et puis, tu t'aperçois qu'un mois et demi après, il n'y a plus d'exercice. Alors, c'est quoi vraiment être motivé? C'est quoi la motivation humaine? C'est quoi la motivation qui peut provenir de Dieu? Et souvent, quand je parlais de cette motivation-là, j'avais mis une note qui disait, la motivation, c'est le souhait ou la raison qui nous pousse à agir ou à faire quelque chose pour une personne ou pour une cause. Et j'avais mis cinq D pour la motivation. La première, c'est décider de servir et de remplir la mission. Première chose, un choix. On décide, hein? Il faut commencer par ça. Deuxièmement, est-ce qu'on a fait juste une décision ou si on est déterminé? Déterminé, pas seulement décider à exprimer un souhait, mais c'est une ferme, être ferme dans sa décision. Troisièmement, la diligence. On parle, on parle, on parle, mais est-ce qu'on agit aussi? À un moment donné, il faut passer à l'action. Et cesser de parler puis agir. La quatrième chose, c'est la discipline. C'est bien beau d'avoir, faire le choix, prendre la décision, etc. Mais est-ce qu'on a planifié pour qu'on puisse se mettre en action? Ça prend des plans. Alors, planifié. Si un plan ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête ou si on continue à focusser sur la mission? Parce que ça ne fonctionne pas toujours comme on veut. Des fois, on pense que ça va réussir. Je me rappelle, des fois, on avait fait beaucoup de publicité. On avait loué une grande salle. Et puis, il n'y a seulement qu'une personne qui s'était présentée. Alors, on dit, ben, c'est là. On continue pour focusser sur la mission, mais on va changer la planification parce que celle-là, ça ne fonctionne pas. Et cinquièmement, le divin pouvoir de Dieu. La promesse que Dieu nous a faite pour qu'on puisse remplir notre mandat missionnaire. Dieu nous assure de sa présence à chaque jour et à chaque instant. Alors, c'est sûr que les cinq idées du succès, c'est la même chose en français, en anglais et en espagnol. En espagnol. C'est les cinq mots. C'est exactement la même chose. Alors, c'est quoi la différence entre la réaction des femmes et de Pierre par rapport à l'évolution du Christ? Alors, là, je m'adresse à Jairo. Ils ont une réaction vraiment différente. Alors, c'est quoi cette différence-là des femmes et de Pierre par rapport à la direction? Puis, qu'est-ce qui a motivé ces femmes à propager une nouvelle qui semblait invraisemblable aux yeux de tous? Bien, c'est sûr que lorsqu'on lit Luc 24, du verset 1 à 12, on voit qu'est-ce qui s'est passé. Ça a été lorsque les deux femmes sont allées pour rechercher Jésus, déjà mort dans les sepulcres. Mais ils ont trouvé qu'il n'y avait rien. Là, ils ont trouvé que la pierre était mise de côté. Ils n'ont rien trouvé. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a deux personnes qui se sont approchées. Ils ne savaient pas c'était qui. Puis, ils ont dit, vous vous rappelez que Dieu, Jésus, a dit telle chose. À ce moment-là, ils ont réagi. Ils ont dit, ah oui, on s'y souvient. Puis là, ils sont partis pour aller donner la bonne nouvelle aux disciples. OK? Ça, c'est la réaction des femmes. Ils sont allées chercher les disciples pour dire, hey, Jésus a ressuscité une bonne nouvelle. Puis, la promesse s'est accomplie. Mais la réaction des pierres, ça a été, attends-moi, je vais courir pour aller voir des messieurs. Ça fait que c'est complètement différent, la réaction. C'est spécial. Puis, on les voit aussi, on les voit, Luc 24, 9 et 10, si on peut le lire. On va voir les deux réactions. Luc 24, versets 9 et 10. 9 et 10, c'est pour les femmes, lorsque ça dit, à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à toutes les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jean-Marie, Jean-Marie, Mère de Jacques et les autres qui étaient avec elles. OK? On voit, ça, c'est la réaction des femmes qui sont allées. Mais, au verset 12, même chapitre 11 et 12, mais c'est plutôt le 12, la réaction des pierres qui dit, « Mais Pierre s'éleva, après avoir écouté la nouvelle, Pierre s'éleva et courut au sépulcre. C'est embaissé, il ne vit que l'ange qui était à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui est arrivé. » Mais le verset 11, ça dit quoi? Mais le verset 11, ça dit, « Il tient ses discours pour des révéries et il n'écrit pas ses femmes. » Donc, on voit vraiment que même Pierre qui était à côté de Jésus pendant plusieurs années, 300 et demi à peu près, il avait la misère à croire, avoir encore une foi ferme à ce que les gens disaient, puis c'est ça. Mais vous êtes folles, voyons, ça ne se peut pas, une affaire de même. Oui, c'est ça. Tu sais, alors, quand une nouvelle est trop belle, est-ce qu'on n'a pas ce genre de discours, des fois, quand on dit, « Ça ne se peut pas. » Alors, là, là, je pense que non. Tu sais, on a comme des limites à croire à l'invraisemblable. Eux, c'est la même chose. Je pense que c'est une réaction vraiment humaine qui dit, « Non, non, ça ne se peut pas, voyons, vous êtes folles. » Écoute, c'est une affaire de même, ça ne peut pas arriver. Mais si je peux intervenir, c'est l'expérience personnelle que ces femmes-là ont eu était différente que celle de Pierre. Oui. Elles ne se sont pas laissées bloquées par, justement, tous ces doutes ou les circonstances. Elles ont vu, c'est vrai, les anges qui étaient radieux, mais elles n'ont pas réalisé qui c'était au début. Après, je m'avance peut-être, mais il y a eu les deux disciples sur la route d'Emmaüs qui ont eu aussi vécu cette expérience personnelle. Et justement, tu as parlé des cinq D, mais dans la motivation et préparation pour la mission, il y a aussi les sept P, qui sont comme en français ou en anglais. Donc, l'expérience personnelle, la prophétie, la promesse, la prière, le plan, la puissance, mais aussi avec tout ça vient la persécution, puisqu'on va en mission, on ne sera pas bien accueillis. Oui. J'aime ce que tu dis parce que Pierre n'avait pas vécu l'événement. Les femmes, pour eux, quand elles sont arrivées au tombeau, ils ont bien vu que le tombeau était vide. Alors, ils l'ont vécu, ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Il n'y avait rien qui pouvait les empêcher. Pierre n'avait pas vu. Elle me met juste sur une parole. Il a dit, écoute, montre-moi vraiment ce que vous avez vu, si c'est réel. Comme tu dis, puis c'est là que Pierre s'est dépêché à aller voir. Oui, aller voir si c'est vrai. Qu'est-ce qui se passait vraiment, puis tout ça. Alors, je pense qu'il y a des nouvelles, des fois, qui nous… Puis, on voit aussi l'exemple de l'autre disciple, lorsqu'ils l'ont dit, parce qu'il y en avait un qui n'était pas là, puis que je suis, il s'est présenté, puis là, il a dit, ah, je ne crois pas. Je ne croyais pas jusqu'à ce que moi, je vais mettre mes doigts dans ses mains. Donc, nous, ça nous montre jusqu'à ce point, nous, en tant qu'être humain, on a une foi complète ou moyenne. C'est ça, c'est important. On a des blocages, puis on a de la misère à croire à des choses qui dépassent notre ententement. C'est bien évident. Alors, ces femmes ont été motivées par le fait qu'elles ont… Bien, c'est sûr qu'elles ont été motivées parce qu'elles ont vu l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est là qu'on voit dans Luc 24, 7, qu'est-ce que ça dit? Bien, c'est sûr que c'est là que les anges ont dit, « Il faut que les fils de l'homme soient livrés entre les mains du pécheur et qu'ils soient crucifiés et qu'ils ressuscitent les trois singes. » Ils ont vu que cela s'est accompli tel quel, puis ça, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous, on dirait qu'on voudrait que la bonne nouvelle arrive, mais à notre façon, qu'on veut accomplir. Par exemple, on sait que Jésus va revenir, mais on veut accomplir le sain de venir de Jésus à notre façon, à notre manière, pour qu'on soit sûr qu'on ne va pas perdre ces moments-là. Vos-tu ce que tu viens de lire, là? En plein, ça dit, « Et elles se ressouvèrent des paroles de Jésus. » Autrement dit, ça les a revenus à l'esprit. C'est ça que Jésus nous avait dit. C'est ça. On ne comprenait pas pourquoi. Là, on vient de s'écrire pourquoi. Il était tout énervé, évidemment. Il était excité, surexcité même. Alors, on peut comprendre un peu leur façon, leur réaction. Oui, certainement. Merci, Jairo. Alors, tu as parlé tantôt d'un fondement prophétique, James. Quand on dit « Ça ne se peut pas, c'est trop beau pour être vrai, ce n'est pas possible. » Mais Jésus nous avait dit ce qui arriverait. Pourquoi c'est si difficile pour nous, en tant qu'êtres humains, de croire aux paroles du Christ? Bien, déjà, la leçon s'intitule « Motivation et préparation pour la mission ». En tant qu'humains, on a des doutes. Et Dieu, il nous connaît. Il sait que nous sommes bâtis comme ça, qu'on travaille avec des doutes. C'est pourquoi quand Pierre a commencé à marcher sur l'eau à la rencontre de Jésus sur la barque, en quelques instants, il était très bien. Et puis, du moment qu'il a eu un petit doute, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Donc, il y a aussi le fait que nous ne comprenons pas tout. Et avant de pouvoir partager justement les choses avec les autres autour de nous, il faut savoir qu'on est soit un champ missionnaire, nous-mêmes, ou on est des missionnaires. Mais des fois, on pense qu'on est missionnaire, mais nous sommes encore un champ missionnaire parce que nous avons encore des doutes. Nous avons encore des choses à apprendre. Donc, pour lui répondre à ta question, pourquoi il est si difficile de comprendre, c'est parce que justement, on a besoin de quelque chose qui est au-dessus de nous pour comprendre. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi Jésus avait promis la venue du Saint-Esprit. Sur la route d'Emmaüs, leurs yeux ont été ouverts après que Jésus leur ait parlé. Et quand il est apparu aux disciples, Jésus, il a mangé avec eux, mais il leur a expliqué à nouveau les prophéties. Et à ce moment-là, il leur a ouvert, on nous dit, l'intelligence, afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Parce qu'on peut lire les Écritures et, comme on le disait tout à l'heure, ça ne nous change pas. Mais là, entre voir Jésus, au début, ils avaient peur parce qu'ils ont pensé que c'était un fantôme. Mais quand ils ont compris que c'était vraiment Jésus, ils étaient dans la joie. Mais il y avait quand même un peu, c'était mêlé avec du doute quand même. Ils ne savaient pas trop comment réagir. Mais quand Jésus leur a ouvert les yeux, il a mangé devant eux du poisson et un rayon de miel. Et après ça, il leur a expliqué les prophéties à nouveau. Vous vous rappelez que je vous parlais que j'allais être enterré, que dans trois jours, comme Jonas, dans le ventre de la baleine, du gros poisson, j'allais ressusciter. Et puis là, tout ça a cliqué dans leur esprit et ils leur ont envoyé ce test d'esprit pour qu'ils puissent comprendre. C'était comme une préparation pour la Pentecôte où il y a eu les langues de feu qui sont descendues sur plusieurs milliers de disciples. Mais là, c'était les premiers. Et là, ce test d'esprit leur a permis, Jésus leur a ouvert leurs yeux pour qu'ils comprennent enfin vraiment que ce n'était pas un royaume terrestre politique que Jésus était venu établir en Israël. Parce qu'ils avaient encore un petit peu ça en tête là, qu'on va s'envorger des Romains, on va reprendre notre terre. Et avec les actualités de maintenant, on voit que c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, avec la bande de Gaza. Mais ils ont compris enfin ce qui était la portée du sacrifice de Jésus. Est-ce que notre façon de voir ou de façon de comprendre les choses ne met pas aussi un blocage par rapport à ce que c'est que Dieu nous dit? Tu sais, même des fois dans un couple, on dit, moi, mais tu ne me l'as pas dit. Alors que la personne parle, son esprit est ailleurs. Tu es en train de réfléchir à quelque chose d'autre. Tu as l'impression vraiment de parler dans le vide. Parce qu'on n'est comme pas là. Jésus disait, j'ai tellement de choses à vous dire, mais je ne peux même pas. Je sais, vous ne comprendriez pas. J'étais encore au petit lait avec vous autres, mais vous ne pourriez pas le porter. Alors, c'est incroyable de voir si Jésus ne faisait pas d'erreur, lui. Alors, je me dis, des fois, ça se peut-tu que nous autres aussi, on peut dire des choses à des personnes. Puis les gens ne sont pas prêts de recevoir. Certainement, oui. Ils ne sont pas prêts et on nous dit, à un moment, j'ai écouté un commentaire qui dit qu'on n'a pas besoin d'un PhD de doctorat pour comprendre tout le temps les Écritures. C'est vraiment quelque chose qui vient, puisqu'encore une fois, il y a des athées qui lisent la Bible, qui lisent le Coran, justement, pour parler contre la Bible, pour parler contre les Écritures, pour comparer l'un à l'autre. Et dire, tout ça n'a pas de sens, d'après eux. On n'a pas besoin, donc, de grands diplômes qu'on prend. Et Hélène White nous dit dans Christ's Object Lesson, c'est les paraboles de Jésus, en français, je crois, le livre, le plus qu'on explique la parole, parce que des fois, on ne comprend pas tout, mais le plus on essaie de l'expliquer à quelqu'un qui est encore plus, comme tu dis, qui est encore au lait, parce qu'on est chacun à des différents échelons, donc on explique à un nouveau, à un néophyte, ce que nous, on a compris jusque-là, mais le plus qu'on explique, le plus que nous, on reçoit de la lumière, le plus qu'on donne de la lumière, le plus que nous, on en reçoit. Et le plus que, comment dire, le mieux pour notre âme, le plus aussi que ça devient plus simple, l'Écriture. Ce qui nous semblait compliqué, c'est comme si le Saint-Esprit dit, ben, pendant que tu expliques aux autres, je te l'explique. Et puis là, on comprend ce qu'on lit, les paroles ressortent. Amen. Ça me rappelle, par exemple, à l'université, il y a un professeur qui est là, lui, il nous a dit, la journée que vous puissiez dire que vous comprenez tout au complet, c'est parce que vous serez capable de transmettre cette information-là d'une façon tellement simple que la personne, elle va comprendre. et que c'est la même chose, lorsqu'on m'a dit ça, j'étais étonné parce que c'est la même chose avec la parole de Dieu, OK? Nous, on a une connaissance, mais lorsqu'on essaie d'expliquer ou de transmettre la parole de Dieu à une personne, on ne sait pas comment le commencer, on ne sait pas comment l'expliquer, tout ça. Mais lorsqu'on est guidé, on comprend, on vit la parole de Dieu, puis on est guidé par le Saint-Esprit, on est capable d'exprimer, d'expliquer, de parler à une personne qui n'a pas beaucoup de connaissances et aussi à une personne qui a beaucoup de connaissances, à un PHD, à une personne qui a beaucoup de connaissances. On est capable de parler à deux personnes différentes, avec un niveau académique beaucoup plus différent, mais on est capable de donner le même message aux deux personnes, mais c'est guidé par le Saint-Esprit. Vous avez raison, moi, ça m'est arrivé souvent en tant que représentant évangélique, les gens me posaient des questions, « Ouais, mais d'aller prêcher aux esprits en prison, c'est quoi ça veut dire? Il se fait baptiser pour les morts. » Là, il m'apportait toutes sortes de choses. Je disais, « Wow! » Là, je disais, « Écoutez, je ne veux pas vous donner une réponse qui ne fait pas de sens. Si vous permettez, je reviendrai pour vous donner une réponse qui est sensée. Ça mérite une bonne réponse. » Puis quand j'arrivais chez nous, j'étais le premier à ouvrir la parole de Dieu, puis à fouiller, puis à étudier la parole. Et dans le fond, ça m'enrichissait, parce que je me disais, c'est des choses, des fois, qu'on ne pense pas. Et quand ça arrive, tu te dis, « Wow! » Il y a tellement de questions. Alors, ça nous force, souvent, nous-mêmes, à nous nourrir, à demander à Dieu de vraiment comprendre. Et puis, surtout, de réaliser qu'on ne peut jamais ouvrir la parole de Dieu sans demander l'aide du Saint-Esprit. C'est inspiré par le Saint-Esprit. C'est sûr. On ne va pas nulle part, c'est bien évident. Alors, c'est bien. Oui, c'est ça. Merci bien. Si je peux ajouter, Jésus leur a ouvert l'intelligence afin qu'ils comprennent les écritures. Et puis, tous ces sentiments, les émotions, les raisons doivent trouver leur racine. Donc, dans la parole de Dieu, c'est bien que la parole de Dieu, comme tu as dit, a été inspirée par cet esprit. Et on a quoi? On a le psaume 119, verset 119, qui nous dit quoi? « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Oui, oui. Amen. Puis, ça me fait penser aussi de ce que tu disais tantôt, quand on était Étienne, puis qu'Étienne était devant le Sanhédrin, puis il disait, bien, Dieu vous parle, mais vous avez fermé vos oreilles. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux que vous ne voyez pas. Alors, on peut être soi-même l'objet de notre propre incompréhension parce qu'on ne veut pas se laisser toucher par le Saint-Esprit qui, lui, va nous enseigner la vérité. C'est son travail. Mais si on reste avec nos vues personnelles, bien, « Ah, c'est ça que mon pasteur a dit. » OK. Nous, c'est plus que la part de Dieu. Merci. Alors, mardi, l'attente et la mission. Jésus confie une mission à ses disciples et leur fait une promesse. Moi, je peux m'imaginer quand Jésus dit, « Vous allez aller partout jusqu'aux confins du monde. » Il me disait, « Wow, Seigneur, la tâche que tu nous confies, c'est au-delà de nos forces. Comment est-ce qu'on va faire ça? » On est juste à pied, aller aux confins du monde. Nous, Seigneur dit, « C'est comme si c'était une mission, mais qui va au-delà de ce que nous, on est capables de concevoir. » Et Jésus le savait aussi. Alors, c'était quoi la promesse qu'il a faite? Comment devait-il attendre? Puis comment ne pas perdre la foi alors que nous attendons? Parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont étudié la Bible et qui, aujourd'hui, ont tout laissé tomber parce qu'ils trouvent que ça prend trop de temps. C'est sûr qu'il y a eu la promesse. On peut lire Jean 16, verset 7. Ou ça dit, Jean 16, verset 7, ça dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consulateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Dès qu'on parle du Saint-Esprit, ça, c'est la promesse. Parce que nous, on peut avoir des plans merveilleux sur la terre, mais si ce n'est pas guidé par le Saint-Esprit, il ne va pas avoir des résultats. Alors, la promesse, c'est vraiment qu'il allait envoyer. Il devait partir pour que le Saint-Esprit puisse venir sur eux, pour qu'il puisse aller faire des disciples par tout le monde. Et comment on devait attendre, ou comment on devait-il attendre, loin Dieu, persévérant dans la prière et la supplication. On peut trouver ça dans Hatt, chapitre 1, verset 14. Hatt, chapitre 1, verset 14, où ça dit ceci, « Tous dans un commun accord, persévérant dans la prière avec les femmes et Marie, Mère de Jésus, avec les frères de Jésus. » Alors, on voit que la prière et la persévérance dans la prière, ça fait une bonne différence. C'est une condition aussi, hein, pour recevoir le Saint-Esprit. Il fallait qu'ils soient unis, d'un commun accord unique, qu'ils priaient ensemble. Alors, ils le savent de côté, leur division. Oui, c'est d'abord parce que là, c'est comme la question, comment on fait pour ne pas perdre la foi, c'est ce que nous devons nous souvenir. Nous devons nous encourager mutuellement. Là, on peut trouver ça dans Hébreu, les livres d'Hébreu, verset 10, excuse-moi, chapitre 10, verset 24 et 25. Hébreu 10, verset 24 et 25, ça dit, « Veillons sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » « Nous n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais sortons-nous réplosiquement. » Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Là, ça me rappelle, lorsque Moïse était avec le peuple, qui était en guerre, qu'est-ce qui s'est passé ? À un moment donné, Moïse, il devait lever les bras. Mais à un moment donné, il était fatigué. Alors, si lui était tout seul, qu'est-ce qui s'est passé ? Les peuples, ils commençaient à perdre la guerre. Et il fallait avoir les bras en haut. Puis, si on essayait d'avoir les bras en haut pendant une heure du sol, on commençait à se fatiguer. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y en avait deux personnes qui étaient à côté de lui pour les soutenir pendant que lui était fatigué. Et qu'on voit que même Moïse, qui était plein du Saint-Esprit, avait besoin de l'aide d'autres personnes. Il y a aussi l'encouragement pour le réveiller. C'est comme ça qu'on fait. C'est vrai, c'est un encouragement pour nous. On doit se soutenir les uns les autres. Et puis, quand des fois la tâche est trop lourde de sentir que la personne est là pour nous aider, pour nous encourager, pour nous relever, même si on tombe et tout ça, c'est vraiment encourageant. Tandis que si tu es tout seul dans ton petit coin, personne ne sait ce qui se passe. Quand il va t'arriver une difficulté, tu vas être mal équipé pour être capable de surmonter ces difficultés-là. Oui. C'est bien évident. Alors, pas perdre la foi alors que nous attendons. Le sauveur savait une chose, que nul argument, aussi logique soit-il, n'arriverait à attendrir les cœurs endurcis. C'est un peu comme nous autres. J'ai un ami, ça fait 40 ans qu'il lit la parole de Dieu, puis pour lui, les commandements de Dieu, c'est juste une... Ça n'existe pas. On ne doit pas s'occuper de ça. C'est une niaiserie. Il me dit, comment tu peux arriver à dire une chose pareille? Ça me vire à l'envers. Alors, ça dit, Jésus savait que sans le Saint-Esprit, c'était mission impossible. Impossible, impossible. Alors, comme tu as dit tantôt, James, quand le Seigneur a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Alors, on a tous besoin de cette grande puissance-là, car la marée du mal qui déferle sur le monde est comme un tsunami qui ne peut être contrôlé qu'avec l'aide de Dieu accordée par le Saint-Esprit. La servante du Seigneur nous dit que le Saint-Esprit, c'est vraiment le médicament que tout le monde a besoin. C'est la réponse à toutes nos prières. Comment faire face à un monde qui se moque de toi quand tu viens leur parler de Jésus? Il y en a même qui sont insultés. Le monsieur dit, monsieur, comment vous appelez, monsieur Tremblay? Je vais vous dire quelque chose. Je suis insulté que vous soyez venus dans ma maison pour me parler de Dieu. Qu'est-ce que c'est que Dieu a rapport dans toute l'histoire? Tu peux parler de n'importe quoi. Tu peux parler du sport. Mais il y a certains endroits, dans certains foyers, si tu parles de Dieu, une minute, c'est une minute d'autre. Ah, c'est. Oui, parce que pour vous, ils sont dans une société post-moderne, comme on dit. C'est ça. Donc, tu as l'air d'être quelqu'un de rétrograde si tu viens leur parler de Dieu. Ah oui, tu sors, tu n'es plus, tu n'es plus. Alors, maintenant, James, notre ami Pierre va avoir un discours absolument incroyable. Après qu'il a reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ces personnes-là? Puis c'est quoi la prédication extraordinaire de Pierre qui fait que tous les cœurs sont touchés? Alors qu'avant, il y avait des graines, puis il y avait de la difficulté. Maintenant, c'est par milliers que ça se convertit. Il doit y avoir quelque chose de puissant, puis de fort, qui s'est passé-là, qui est un encouragement pour nous aussi. Justement, on a parlé de la Pentecôte tout à l'heure avec les langues de feu qui sont descendues sur les disciples. Les gens commençaient à parler en langue parce qu'il y avait justement un grand rassemblement des juifs qui venaient de ce qu'on appelait l'Asie mineure à l'époque, la Turquie, tout ça, la Cappadoce, l'Afrique du Nord. Donc, ces juifs-là parlaient plusieurs langues. Donc, c'était un don de langue qui était fait pour atteindre ces juifs-là qui parlaient d'autres langues, pas un don de langue pour parler en charabia et qu'on ne se comprenne pas. Donc, ce qui fait que ce qui s'est passé d'extraordinaire à l'effusion du Saint-Esprit, c'est que Jésus avait promis une aide. Il a dit, quand je m'enveille, il a dit aux disciples, je vous envoie une aide, le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la divinité. Et on nous dit que le livre d'actes s'est écrit « Actes des apôtres », mais on nous dit que ça pourrait être « Actes du Saint-Esprit ». Parce que tout ce qui se passe dans le livre d'actes est guidé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire le portage des biens, le portage du pain, la mise en place de l'Église aux fêtes primitives. Et comme tu as dit, toutes ces conversions qui se sont faites des fois par milliers. Et là où on voit que Pierre a eu une audace, un culot terrible d'aller parler à ces gens-là, et parmi ces gens-là, il y en avait plein qui étaient à Jérusalem et qui ont participé à la foule, à scander, crucifier le Christ, crucifier Jésus. Et Pierre leur a dit, au risque peut-être d'être lapidé, Pierre leur a dit « Mais c'est vous qui avez crucifié le Christ, c'est vous, il a ressuscité ». Mais il leur a parlé sûrement, lui aussi, sur l'égide du Saint-Esprit. Et la leçon nous dit que cette effusion du Saint-Esprit a eu pour effet sur ces gens-là, sur cette assemblée, de susciter une repentance sur ces gens-là qui avaient rejeté le Messie. Et beaucoup étaient là au moment de la mort de Jésus, mais ils n'avaient pas compris pourquoi. Donc on nous dit, Pierre les a accusés, certains d'entre eux, d'avoir crucifié le Christ, et ils ont pris conscience de ce qu'ils avaient fait. Et après, ils ont dit à Pierre, mais ils se sont écriés, on nous dit « Frère, que devons-nous faire ? » C'était trop tard, Christ était déjà mort, ressuscité. Mais ils ont dit « Frère, que devons-nous faire ? » Et c'est à ce moment-là que Pierre leur dit « Repentez-vous ». Donc il y a une solution, il y a un espoir. « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, » le même Jésus-Christ qu'ils avaient crucifié, « pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » On trouve ça dans Acte 2, verset 38. Donc on nous dit que par leur coopération et en harmonie avec le Saint-Esprit, et les uns avec les autres, parce qu'il y avait aussi cette harmonie entre eux, l'amour philae, l'amour agapé, il y a les trois amours qu'on a. Donc ils avaient cette entraide, ils s'entraidaient les uns les autres. Eh bien, ces disciples de Jésus ont prêché la repentance et le pardon des péchés, même pour ceux qui avaient été impliqués directement dans la crucifixion de Jésus. Voilà la puissance de l'Évangile. Ça les a convaincus et ils ont pu prêcher avec force et courage et audace. Oui, oui, oui. De dire à quelqu'un, comme tu disais tantôt, de dire à quelqu'un, « Vous êtes coupable, là, puis c'est à cause de vous que Jésus est mort. » On a dit, « Mais là, c'est le dernier discours que tu viens de faire, toi, là. » C'est terminé. Mais par la puissance du Saint-Esprit, ils réalisent qu'est-ce qu'ils ont fait, que c'était mal, ils ont crucifié Jésus, puis d'arriver à dire, « Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Alors, pour moi, c'est un discours qui est absolument phénoménal. À partir du verset 22, ça, ça m'avait frappé. Peut-être en commençant par le don des langues, je crois que quand on regarde aujourd'hui, il y a une église qui met beaucoup, beaucoup l'accent sur le parler en langue. Un parler que personne ne comprend rien. Et on voit encore une fois comment l'ennemi va se servir d'un cadeau extraordinaire que Dieu nous a promis, puis qu'ils vont s'en servir pour dénaturer l'œuvre du Saint-Esprit et pour nous faire croire que si tu parles en langue, tu as reçu le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit a été donné pour la mission. Et c'est là qu'on voit qu'il y a encore une confusion. Comment l'ennemi prend quelque chose qui est bon, qui est extraordinaire, qui va faire une église avec ça, mais qui fait que les gens sont mystifiés. Ils voient tout ce qu'ils voient, c'est des miracles. Ils veulent des miracles. Ils veulent parler en langue. Et moi, je n'en viens pas de voir, je regarde des fois des émissions comme ça, puis le pasteur est en avant, il fait ça, puis tout le monde tombe, tu vois, comme s'il y avait une puissance. Comme l'ennemi qui va. C'est incroyable de voir le cadeau que Dieu nous donne, comment est-ce qu'on arrive à déformer ça. Alors que c'est tellement clair, comme tu l'as dit tantôt, il nomme les gens de tous les endroits, d'où ce que les gens provenaient, de partout, 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 partout. On les entend parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Et c'était des pêcheurs. Ces gens-là savaient que ce n'était pas des gens instruits, qui avaient fait des écoles, qui parlaient trois, quatre langues, comme même Paul parlait peut-être l'araméen, mais aussi le latin, tout ça. Non, ces gens-là, c'était des pêcheurs, des gens simples. Et tout d'un coup, comment se fait qu'ils arrivent à parler du grec? Comment se fait qu'ils arrivent à parler de nos langues d'Asie mineure, etc.? Ils ne comprenaient pas. Les langues berlites venaient de naines. Alors là, tu peux enseigner toutes les langues. Alors, on voit que Dieu nous a dévancés, ça fait longtemps, hein? Ah oui, c'est intéressant. Ces choses-là. Et puis, quand il dit ici, à partir du verset 27, 37. 37. 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous? » Et 38, comme tu as mentionné tantôt, James, Pierre leur dit, écoute, il y a une réponse extraordinaire, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, est-ce qu'on peut parler en toutes sortes de langues si on ne se repent pas et si on n'a pas été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? On peut recevoir un faux Saint-Esprit? Oui, parler en charabia et puis on va nous dire que c'était la langue des anges, mais personne ne comprend ce qu'on dit. Et tout de suite après, je pense que tout le monde aurait pu se tenir sur leur laurier et dire, bien, tout est fait, maintenant on a le Saint-Esprit, mais ça dit que quand ils ont reçu ce Saint-Esprit-là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, tu ne peux pas rester tout seul chez vous, dans la fraction du pain, dans les prières. Alors, nous, on a un peu le même système. On s'est unis le mercredi pour prier, pour s'encourager, etc. On a le culte du matin, on a le culte du soir où on réunit la famille, où le papa qui est le prêtre, et tout ça. On ne se trouve jamais sans ça. Le matin, on a une courte méditation avec les enfants. On a le sabbat où on a l'occasion de venir. On a toutes sortes de présentations qui sont faites aussi pour nous aider, nous exhorter. Puis on a notre relation personnelle avec Dieu, qui fait que ce n'est pas peut-être avec notre épouse, mais où nous, on entretient cette relation-là. Moi, mon épouse, elle n'aime pas lire. Alors, si je l'aurais forcée à lire ou à étudier la parole de Dieu, on serait divorcée ça fait longtemps parce qu'elle détestait la lecture. Mais aujourd'hui, je sais qu'elle est heureuse de pouvoir étudier par elle-même, puis ça la soutient. Mais ça, ça fait quand même une différence parce que là, ça me rappelle, par exemple, lorsque Jésus était avec les disciples, et puis à un moment donné... Non, excusez-moi, c'est l'autre. Lorsqu'il y en avait des gens qui allaient chasser des démons en nom de Jésus, puis qu'est-ce qui se passait avec les démons? On connaît Jésus, nous autres. Qu'est-ce qu'on fait? Et que là, on voit qu'on peut essayer de faire par notre force des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire, mais on va se faire chasser parce qu'on n'est pas envoyé par Dieu pour faire ça. On n'est pas guidé par le Saint-Esprit. Alors, il faut qu'on fasse beaucoup d'attention à ça aussi parce que, comme tu viens de dire, regarde, Pierre, il parlait d'une façon très dure en face de ça. Mais il n'a pas été lapidé ou quoi que ce soit, les gens, ils ont reconnu, oui, on a péché. Mais si, parce qu'il y avait le Saint-Esprit, mais s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, il n'y a rien qui serait pas ça. Ah, c'est sûr que... Maintenant, les amis, j'aimerais vous poser une question. James, pourquoi est-ce que, si quelqu'un te demande, mais pourquoi est-ce que tu es adventiste du septième jour? Pourquoi tu répondrais? Bonne question. Bien, déjà... Je poserai la même question tantôt. Bonne question. Pourquoi je suis adventiste du septième jour? Bien, moi, je suis né dans l'Église, donc je n'ai pas beaucoup de mérite de ce côté-là. Mais après, quand on grandit dans l'Église, et puis on a des choix qui peuvent s'offrir à nous... Moi, je me rappelle, mon père m'a dit qu'il avait 17 dix tocs et qu'il est devenu adventiste, il était catholique. Donc, à cet âge-là, moi, je me disais « Je vais faire mon choix aussi, moi! » Et j'étais parti pour devenir peut-être un grand syndicaliste si j'étais allé en France. Heureusement pour moi, un pasteur est venu, un ami à mon père est venu lui parler d'Androuze. universitaire, que je devais aller chez ma tante qui est catholique aux États-Unis, puis il lui a parlé d'Androuze et puis finalement, son fils était là et tout. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Androuze. Mais à cet âge-là, dans ma tête, j'étais communiste, j'étais réactionnaire. Donc, si j'étais tombé dans un milieu étudiant réactionnaire, j'aurais sûrement quitté l'Église. Donc, pourquoi je suis adventiste? Mais au fur et à mesure, je me suis dit « Mais pourquoi mes parents croient ça? » Et puis moi, au fur et à mesure, avec de bons amis aussi, au fur et à mesure, et puis ça prend du temps. On réalise que, bon, déjà, la vérité du sabbat, qu'on étudie bien le sabbat, que le mot sabbat se dit dans tellement de langues, en allemand, même en hédonésien, en grec, sabato en italien, sabato en espagnol et en portugais. Il y a tellement de langues. Je crois qu'il y en a plus de 40. Il y a le son sabbat pour samedi, pour le sabbat. Donc déjà, il y a cette conviction et après, la conviction que Jésus va retourner. Que le Messie est venu, ça fait 2000 ans, et qu'il retourne là. Et quand on voit les événements de maintenant, on réalise que Jésus est à la porte. On est aux pieds, on est même aux ongles de la statue. Et je disais à mon épouse, ce matin, c'est bizarre. Je ne sais pas si vous avez vu la même chose. Cette année, on aurait dit que les gens n'ont pas envie de fêter Halloween comme d'habitude. Vous allez à Walmart, ils ont déjà mis le pompon de Noël. Vous rentrez, il n'y a pas les grosses araignées, les sorcières, tout ça, qu'ils ont un petit deux mètres. Ils ont mis ça tous, tout est au fond du magasin, mais ils ont déjà tout mis pour Noël. Bon, il y a le côté commercial de Noël, les conteneurs étant pleins cette année, ils veulent mettre le paquet comme on dit pour Noël. Mais c'est quand même bizarre que, quoi, on est à quatre jours de Halloween dans les pays anglo-saxons et puis ici, et c'est quand même bizarre qu'on aurait dit qu'ils ont moins envie de faire Halloween cette année. Je ne sais pas si c'est une impression que j'ai tout seul, mais même les voisins, je vois qu'il y a moins de déco. Il y en a deux ou trois, mais il y en a moins. Peut-être que les gens regardent ce qui se passe dans le monde et qu'ils commencent à avoir peur. Les catastrophes naturelles, tout ça. On voit tellement de films d'horreur aussi, de gens qui tuent, tu sais, ce qui est arrivé au Maine. Dans le Maine, c'est un spécialiste des armes, tu sais, c'est un militaire réserviste et tout ça. Il y en a qui connaissent l'importance et les dégâts que ça peut faire, c'est bien. Et je passe, on a eu peur parce qu'on passe par là quand on va chez ma tante aux États-Unis en décembre en général et on passe par de Portland. On voit la ville et on passe à côté parce qu'il y a Portland dans l'Ouest, mais c'est toujours la mesure de voir qu'il y a Portland dans le Maine. Et c'est une grosse ville quand même. Elle n'est pas très populaire, mais c'est une grosse ville. Quand on passe, on voit que c'est une grosse ville et on nous dit que ce monsieur-là, avec ses connaissances militaires, il peut être au Canada aussi puisqu'on a la frontière. Il peut traverser dans les bois et se retrouver ici au Canada. On voit la détresse que les gens sont en train de passer et puis c'est sûr que lorsqu'il y a une personne qui vit des choses comme lui parce que lui était dans l'armée et qu'il y a un moment donné, l'effet de vivre des choses difficiles dans l'armée, ça crée un problème aussi au niveau mental, psychologique. Le choc post-traumatique. Puis toi, mon ami Jair Hérault? Moi, c'est sûr que c'est un petit peu comme l'histoire du père à James. Moi, j'étais catholique et puis à un moment donné, j'ai rencontré ma conjointe. Puis là, il a commencé à me parler de la parole de Dieu, de la Bible. Mais nous, moi, j'étais vraiment impliqué dans l'Église catholique. Je faisais partie de tous les gens qui travaillaient avec la cuirée et tout ça. Ta mère était très pieuse aussi. Oui, oui. J'étais, oui. J'étais sûr. Là, c'est qu'à un moment donné, là, ma conjointe m'a montré des versets et tout ça. Moi, j'ai dit, OK, c'est bon. Bon, alors, ça fait que j'ai commencé comme, j'ai dit, j'ai commencé, mais je pense que c'est plus le Saint-Esprit qui m'a poussé à aller plus loin, à commencer à faire ma recherche par moi-même. Et elle est ici. Puis là, à un moment donné, lorsqu'on voit que toutes les choses que tu entends, ce n'est pas seulement de ma conjointe, sinon que tu vois que quelque chose qu'on t'a dit pendant des années, puis qu'avec la parole de Dieu, en la lisant, tu trouves que, aïe, ça, c'était pas correct comme moi, j'ai appris il y a longtemps. Ça, c'est la vérité. Alors, à un moment donné, tu commences à te dire, est-ce que je suis vraiment dans la bonne église? Est-ce que je suis vraiment ou je suis la parole de Dieu? Et puis, c'est là qu'il m'a... Et puis, ça, ça n'était pas... Tout de suite, après que ma conjointe m'a dit la première journée, tu es dans l'erreur. Ça, ça a pris du temps. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a guidé. Il a utilisé ma conjointe pour que je puisse commencer à lire, aller plus loin. Puis, à un moment donné, Dieu m'a dit, OK, c'est le temps que tu prends une décision. Puis, c'est à cause de cela que j'ai décidé de venir avantiste de ce timbre. Je crois qu'il y a des choses qui nous... qui fait qu'on est d'accord sur plusieurs points. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il y avait un dernier message. C'était cette Église-là. C'est la seule Église qui avait le message d'Apocalypse 14. C'est un message urgent. C'est un dernier message. Il n'y en aura pas d'autres après. C'est fini. Puis, le fait aussi que pendant 1260 années, il y a eu la persécution de l'Église. Alors, quand je lisais l'histoire, j'essayais de comprendre. Je ne comprenais pas. Puis, je voyais comment la persécution de l'Église catholique envers ceux qui n'étaient pas catholiques, 50 millions de personnes qui sont mortes. Ça m'a vraiment touchée. Puis, de voir aussi qu'on avait un sanctuaire dans le ciel avec la plus longue de toutes les prophéties. C'était 2300 soir et matin qui venait jusqu'en 1844. Puis, je disais, Dieu ne nous cache rien. On a des réponses extraordinais. Il faut que le monde connaisse ça. C'est incroyable. On a un sauveur qui revient bientôt. Il veut que tous soient sauvés. Puis, Dieu nous a confiés une mission. Et cette Église-là, elle est différente de toutes les autres parce que c'est la Bible qui prime. Ce n'est pas le pasteur ou ce n'est pas les enseignements de l'Église. Les traditions. Les traditions. On est accrochés après ça. Puis, il y a un texte qui me revenait constamment que Dieu avait un reste. Le diable va faire la guerre à un reste. Mais c'est qui, ce reste-là? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. La foi de Jésus. Je disais, wow! Pour moi, c'était comme une révélation. Même si je ne connaissais pas beaucoup de choses, je me disais, bien, ça existe, une vraie Église de Dieu. Je sais maintenant où je dois aller. Et ça, pour moi, ça fait toute la différence au monde. Je suis devenu représentant évangélique. Puis, je savais que quelqu'un m'aurait dit un jour, j'allais frapper aux portes pour rencontrer les grands. Il m'aurait dit, t'es-tu malade? Moi, aller rencontrer les grands. Il faut leur vivre, il faut faire la mienne, mais dérangez-moi pas. Alors, on sait que Dieu nous pousse bien souvent. Vous savez, cette mission-là, on a tous la même mission, évidemment. Et des fois, on rencontre les gens qu'on rencontre, c'est concentrique. Comme on avait dit, la mission, le champ de mission autour de nous, c'est nos familles, nos amis, nos collègues, nos voisins. Et chaque fois que je rencontre quelqu'un, quelque part, s'ils me posent la question sur l'uniforme de mes enfants, boum, je leur parle de l'école, mais je leur parle du sabbat. Et cette semaine, à Père Nature, Jardin des Sages, celle qui a repris le magasin qui travaillait déjà là-dedans, Alice, elle voit beaucoup d'adventistes, et elle nous connaît, mais elle a dit, tu as dit, tu vas à l'église le samedi, mais c'est quoi le sabbat? Elle a ouvert la porte et là, je lui ai expliqué le sabbat. Et puis, on ne sait pas, elle est déjà, elle est végétarienne, elle est végétarienne, elle est son mari. Donc, on ne sait pas, parce qu'on nous dit, semer, quelqu'un va passer à arroser ou le cet esprit arrose et il y aura une récolte. Oui, oui, c'est ça. Puis je pense, d'être plusieurs comme ça dans l'église, puis qu'on a le même discours, ces gens-là, ils disent, ils sont conséquents de ce qui se parle et même quand on leur dit, vous savez, l'Alzheimer, on ne peut pas guérir l'Alzheimer. C'est un paradis qui n'est pas guéris ça. Et pourtant, quand tu deviens adventiste, tu guéris de l'Alzheimer. Souviens-toi, on se rappelle, on ne sait pas pourquoi il fait que c'était qu'il faut. Souviens-toi. Dans le quatrième commandement, alors que toutes les autres idées ont tout oublié. Celui-là. Il ne se refait plus. Non. On dit, merci, Seigneur. Maintenant, c'était quoi la méthode de l'Église primitive pour faire des disciples? On l'a vu un peu tantôt dans l'Aide des apôtres quand on dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, et la crainte s'emparait de chacun. Ils se faisaient beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendraient leur propriété. Alors, il n'y a plus personne qui disait ça, c'est mes affaires, c'est à moi, parce que si on n'investit pas dans la cause de Dieu et qu'on meurt avec beaucoup d'argent, cet argent-là, c'est de l'argent qui est perdu. Ça revient à l'État. Ça revient à l'État. Alors que Dieu dit que tous nos dons et nos talents doivent servir. Et Dieu nous donne une sagesse aussi pour être capable de bien administrer ça. Et est-ce que Dieu nous a dit que ça allait être facile? Non, pas du tout. Je n'ai jamais caché. Vous aurez des... Tribulations. Alors, si tu voudrais nous lire ça dans Jean 14, un à trois. Jean 14, un à trois. Attends. Alors, on y arrive plus doucement. Alors, Jean 14, un à trois. Que votre cœur ne se trouble point, croyant en Dieu et croyant en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. quand même. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire quand Jésus a dit je reviendrai et le nom que nous portons, c'est quoi? Adventiste. Ça veut dire quoi, Adventiste? On attend l'avènement, le retour. On attend l'avènement. Alors, tous ceux, peu importe dans quelle dénomination qu'ils peuvent être, s'ils ont la même chose qu'ils ont hâte au retour de Jésus, qui se préparent pour le retour de Jésus. Ils sont Adventistes. Ils sont des Adventistes. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de décider, de choisir d'aller dans une église où on respecte pas seulement neuf commandements, mais dix commandements. On ne peut pas les enlever. Il y a quelque chose de fort qui nous unit aussi par rapport à ça. Et toi, tu nous as dit un petit peu tantôt comment tu profitais de chaque occasion pour pouvoir témoigner. Toi, comment tu le fais quand tu as l'occasion, une opportunité avec quelqu'un? Comment est-ce que tu glisses tranquillement la conversation? C'est sûr que moi, c'est plus au niveau l'expérience que j'ai eue ou que j'ai dans ma vie avec Dieu. Parce que c'est la façon comme moi, je peux expliquer comment je suis arrivé à l'état où je suis aujourd'hui. puis c'est sûr qu'il me reste encore du chemin à faire. Je ne suis pas parfait. J'ai encore beaucoup de travail puis Dieu est vraiment patient avec moi. Beaucoup, beaucoup patient avec moi. Mais c'est la façon comme moi, par exemple, lorsque je rencontre quelqu'un puis là, il commence à me parler, j'ai un petit peu mon expérience avec Dieu, mon cheminement puis c'est ça que les gens voient que c'est bon de savoir ça. En tout cas, moi, je peux te dire que depuis qu'on est dans l'Église, on t'a vu grandir à grande vitesse. Alors, on a vu des changements, des transformations parce qu'au début, comme tu dis, Dieu a été patient avec toi, comme Dieu est patient avec chacun d'entre nous. c'est l'exemple. Mais on voit comment est-ce que Dieu nous aide. Alors, la motivation qui devrait nous animer, c'est quoi? Est-ce que c'est la même motivation qu'Abraham? Oui, je vous l'ai dit parce que c'est la motivation d'aller vivre parmi les gens, là où le Seigneur nous envoie. Même de plaider pour les LGBT? C'est qu'Abraham a plaidé pour Sodome et on sait ce qu'il faisait. C'était pas jojo, c'était pas joli. Il a plaidé pour eux et lui, il voulait qu'aucun ne périsse. Mais malheureusement, nous savons qu'Abraham, il y a eu seulement quatre escapés et à la limite, trois à la fin puisque sa femme s'est retournée. Noé a prêché pendant 120 ans avec beaucoup d'amour pour des gens qui étaient aussi tout perdus. Ils étaient tellement terribles les antidéluviens que Dieu a permis que tous les patriaches soient morts. Il ne restait que Noé mais ils ont tous vu Noé. Beaucoup ont vu Noé vivant et à la fin, il n'en restait que quoi? Huit? Alors, merci parce que Abraham était un intercesseur. Oui. Je crois que nous, en tant qu'adventil de septième jour, on doit être des intercesseurs. Pas pour fustiger ces gens-là mais que leur cœur soit touché. Je pense que c'est ça que Dieu veut pour nous. Cette terre-là agonise. Les sous-brosseaux de la nature se multiplient. Ce monde a besoin d'espérance et cette espérance c'est le retour de Jésus. Ah bien. Est-ce que tu veux terminer par la prière? C'est vrai. D'accord. Bien, merci. Merci Seigneur pour cette leçon importante que tu nous as permis de discuter et d'étudier. aide-nous comme les disciples à comprendre les Écritures, les mettre en pratique, les expliquer à d'autres ce que nous rencontrons. Sois avec nous, garde-nous, sois avec ceux qui vont écouter ces études. Et nous te prions en notre offre Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Bien.